... Regardons la création du panneau lumineux dans le logiciel 3DS Max. En premier, je crée un plan qui va être utilisé comme le panneau principal. Ensuite, je dois créer des petits plans pour chaque point lumineux. Alors ici, vous voyez, j'ai un petit plan que j'appelle BB100. Et ceci est impératif. Ensuite, j'ai un autre plan qui est en suivant, qui est BB101. Et ainsi de suite. BB102, BB103, BB104. Si l'on regarde en mode fil de fer, on voit que l'on a 25 plans différents. Dans la liste des géométries, je retrouve donc ces 25 plans ici. On retrouve ici un diagramme qui représente les points lumineux, la position des points lumineux pour le fichier 3DS. Donc, 0, 0102, c'est en réalité BB100, BB101, BB102, BB103, BB104. Et les noms pour les différentes mèches dans le fichier 3DS, c'est le nom BB100. Alors, ceci est impératif. Et ici, la désignation des cas, c'est 0, 0102, 0304. Donc, il faut bien avoir à l'esprit cette structure, car on va l'utiliser pour dire si l'on allume ce point ou l'on étend ce point. Donc, dans ces cases différentes. Ensuite, j'attribue une texture pour toutes ces cases. Alors, la texture et la texture qui est ici, je lui donne le nom de bulbe. Et ici, vous avez le fichier, donc la map, que j'utilise. Alors, le nom ici, c'est, vous voyez, Light Off. C'est ce fichier-là. Ensuite, on exporte ce fichier au format 3DS, pour qu'il soit reconnu par nos limites. Donc ici, on a un exemple de ce panneau. Alors, maintenant, nous allons regarder comment on peut faire clignoter les points sur ce panneau, grâce à Descript. Dans l'exemple de la montagne russe, que j'appelle ici Animation, Test Light, et bien, je retrouve le fichier 3DS. Donc, c'est ce fichier ici que j'utilise. Je retrouve ici les textures que l'on va avoir besoin, avec les différents noms. Light Off, c'est la texture qu'on a utilisée dans 3DS Max. Ensuite, ici, on a, vous voyez, 3 scripts. On a un backdrop bleu, un script Light Sequencer, et un script Test Panneau Light. Il y a 3 scripts pour pouvoir faire une animation de ces points lumineux. Donc là, on a un exemple de ce que l'on veut réaliser. On voit ici comment a été créé ce panneau. Donc, le panneau ici est sélectionné. C'est ce panneau qui se trouve ici. Les caractéristiques sont là. Et dans l'éditeur, ici, eh bien, on a donc le 3D modèle Test Light 2 3DS. Dans la partie script, ici, on aura le Test Panneau Light, comme script. Et dans la partie matériel, ici, on aura le bulbe et le panneau. Donc, le panneau arrière, c'est ici, ce panneau. Et la bulbe, la partie bulbe, c'est les petits points lumineux. Si je regarde dans l'éditeur de matériaux, comment a été créée la partie bulbe, ici. Eh bien, dans Texture, on voit qu'ici, on a donc 3 textures. Si je fais Setup, j'ai le Light Off, la texture Light Off, donc comme 2D File. Ici, j'ai la texture Light On. Et là, j'ai la texture Light Add. Donc, je retrouve ici les 3 textures qui étaient dans le répertoire de ma montagne russe. Ensuite, il faut faire attention ici, dans les shadings, on a un petit peu de programmation. Donc, on a une interpolation ici entre la texture 1 et la texture 0. Donc, souvenez-vous, c'est texture 0 et texture 1. Donc, ici, on a une interpolation entre ces deux textures. Et ici, on va moduler encore l'entité, donc le résultat temp0, le résultat de l'interpolation, et encore moduler ici pour donner un résultat temp0. Ensuite, on a ici la possibilité de créer un petit effet de Glow sur la texture. Ensuite, dans la partie Alpha Blend, eh bien, on a donc l'utilisation de cette formule ici. Et le matériau pour le panneau est un matériau extrêmement simple. Donc, on a ici, on va utiliser ce qui est spécifié sur le modèle 3DS. Alors, regardons ici le premier script, le test panneau light. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail ici, mais ce qu'il faut savoir et ce qui est important, c'est ici que vous avez ici, donc, vous retrouvez le nom que l'on a donné dans le fichier 3DS, donc BB, de 100 à 124. Et ceci, donc, est impératif. Autrement, vous aurez un message d'erreur. À cet endroit, ici, on définit la couleur des points. Alors, là, par exemple, vous voyez, j'ai mis 0,5 sur R, G, B, et canal Alpha. Alors, ici, ça va être légèrement bleuté, quand on va être dans la condition OFF, quand le petit point lumineux sera dans la condition OFF, éteint, donc. Et ici, quand le point lumineux deviendra éclairé, eh bien, on va utiliser la couleur qui est ici, donc, RGB, à cet endroit, avec le canal Alpha A1. Donc, ces points qui se trouvent ici et ces points qui se trouvent là sont les deux points, disons, qu'on doit connaître. Ensuite, on fait appel ici, vous voyez, dans le ON NEXT FRAME, donc, à la vitesse du framerate du jeu, on fait apparaître, ici, on va chercher un panneau, BLACK PANEL BLOW, qui est un nouveau script, que l'on retrouve, donc, ici. Alors, maintenant, la partie importante est cette partie qui se trouve ici, donc, qui va nous permettre d'allumer ou d'éteindre des points sur le panneau. Alors, il faut comprendre ces lignes de code comme ceci, Donc, là, ça sera dans cette private statique finale, ici, qui est en réalité un multitableau, donc, un double tableau, eh bien, on va avoir tous les points qui devront être, par exemple, OFF, donc, éteints. Alors, ici, on a une ligne de code, par exemple, cette ligne. Alors, si on étudie cette ligne, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'au début de la ligne, vous avez le chiffre 9, qui correspond au fait que vous avez 9 points à disposition dans cette ligne. Si vous comptez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ici, 16, on aura 16 points sur la ligne. 1, on n'a qu'un point. Alors, si l'on revient sur ce panneau, vous retrouvez ici, donc, le numéro des cases que vous devez utiliser. Donc, ici, on a le numéro des cases qui doivent être éteintes. Et dans cette nouvelle private statique finale, eh bien, ici, ce sera ON, donc, ce sera les points qui seront allumés, avec le même principe. Donc, 16 égale à 16 points qui sont allumés, avec le numéro des cases, où les points doivent être allumés. Et maintenant, ce qui est aussi extrêmement important, c'est sur cette ligne, ici, de code, eh bien, vous devez mettre retourne 4, ce qui correspond à 4 lignes. 1, 2, 3 et 4. Et ça, c'est impératif. Autrement, vous aurez un message d'erreur comme quoi, vous dépassez la valeur du tableau qui a été définie à cet endroit. Alors, ici, on retrouve le Light Sequencer, qui est le dernier script qu'on doit utiliser. Alors, ce script est utilisé dans la montagne russe Tango. Alors, la seule chose qui est intéressante de savoir dans ce script, c'est qu'on peut modifier, ici, le framerate, c'est-à-dire la fréquence de flash des petits points lumineux. Regardons comment l'on peut utiliser la caméra externe pour faire de jolis traveling dans No Limit. Pour trouver la caméra externe dans No Limit, vous allez donc dans le programme et vous allez sous Scène Objet. Et là, vous voyez, vous avez External Track Camera avec le script qui se rattache à cette caméra. Alors, regardons comment on peut exploiter cette caméra. J'ai choisi pour faire une expérience le parc Schwarzwald Express. Ici, j'ai créé donc une spline pour que la caméra externe qui se trouve ici puisse suivre cette spline. Bien sûr, j'ai rendu cette spline invisible. Ensuite, la caméra doit se trouver très proche de cette spline, à une distance minimum de 5 mètres, qui est définie dans le script. Nous avons donc ici le script Camera Script. Alors, c'est à cet endroit que vous pouvez éventuellement changer la distance. Donc, pour l'instant, la distance est de 5 mètres. Ici, vous avez la vitesse de déplacement de la caméra. Donc, en somme, la caméra va se déplacer sur cette spline. Maintenant, il faut définir à quel endroit la caméra va viser. Eh bien, c'est à cet endroit dans le cas où on n'utilise pas une cible, donc une tarjette. Alors, nous allons d'abord faire un essai avec la position XYZ à 0. Maintenant, ici, nous avons deux variables booléennes qui sont aussi importantes. Cette première variable qui va nous permettre, donc, de voir la caméra au moment du démarrage, donc, de la séquence. Et une fois que la séquence est démarrée, eh bien, la caméra va devenir invisible. Et ici, dans le cas d'utilisation de tarjette, on peut rendre visible ou invisible la tarjette. Regardons comment on peut lancer cette caméra externe. Alors, en même temps, vérifier ce qui va apparaître dans la fenêtre message. Donc, je fais Play et j'appuie sur la touche P du clavier pour faire pause. Ensuite, je fais E. Je me mets en mode Fly View et je vais chercher la caméra. Alors, bien sûr, il faudrait l'avoir repérée au préalable pour ne pas perdre trop de temps. Au moment où je m'approche, vous voyez, de cette caméra, j'ai un message qui apparaît dans la fenêtre. Donc, j'appuie sur la touche E. Et à ce moment-là, c'est la caméra externe qui voit, donc, le parc. Maintenant, je peux faire, je lance le programme de jeu. Et là, je vois donc que la caméra vise au centre de l'écran et suit en même temps la spline invisible que l'on a créée précédemment. En même temps, dans la fenêtre message, ici, vous voyez, la caméra externe n'a pas trouvé de tarjet. Alors, pour obtenir une tarjet, il faudra écrire la tarjet comme ceci, tarjet 0, tarjet 1, tarjet 2, et ainsi de suite. Ce qui permettrait à cette caméra externe de viser ses cibles. Alors, j'ai fait une expérience, ici, j'ai rattaché un projecteur sur une locomotive et j'ai changé le nom du projecteur et je lui ai donné le nom de tarjet 0 pour que la caméra externe vise sur le projecteur. Donc, ici, j'ai rattaché ce projecteur au train. Vous voyez que le nom que j'ai donné à ce projecteur s'appelle tarjet 0. Maintenant, souvenez-vous, ici, pour pouvoir, donc, attacher un objet, donc là, on a le projecteur, il a un script, ici, avec attache objet. Donc, ce qui permet de rattacher le projecteur près, donc, du train. Alors, ceci a déjà été expliqué précédemment. alors, je vais utiliser ce projecteur comme cible pour la caméra externe. Effectuons un nouveau test. Alors, cette fois-ci, vous voyez, on a une targette qui est trouvée, c'est la targette 0 qui correspond à notre projecteur. au revoir. Au revoir. Au revoir. Musique Nous allons voir dans cette vidéo la procédure à suivre pour utiliser une caméra externe dans le cas où on veut extraire une vidéo de notre montagne russe. La première chose à faire est d'aller chercher dans le programme No Limit 2 dans la catégorie Scène Objet l'external track camera et d'en faire une copie. On peut aussi copier le répertoire Light. Ensuite, on va faire un coller dans un parc que l'on a choisi pour faire notre caméra externe. J'ai utilisé le Div Park qui se trouve dans la partie Documents. Là, on a les deux dossiers qui ont été copiés. Ensuite, on ouvre l'éditeur et on va donc choisir notre Div Park Ensuite, on va dans la partie Scène On fait Choisir On va dans External Track Park Ensuite, on choisit External Track Camera que l'on positionne près d'un rail Ensuite, on va aller chercher le script Camera Script que l'on ouvre avec un éditeur Alors là, j'utilise ce type d'éditeur Alors pour l'instant, on ne change pas la valeur des paramètres Nous allons voir ceci par la suite Alors on peut faire déjà un premier test J'appuie sur la touche P pour me mettre en mode Pause On voit donc ici la caméra qui a bien été positionnée sur le rail Alors on peut appuyer sur la touche E du clavier pour se déplacer en direction de la caméra Et à un moment donné, vous voyez apparaître en bas à gauche le message Appuyer sur la touche E pour rentrer dans le mode Caméra Externe On voit tout de suite ce qui se passe Maintenant, si je redesélectionne Pause vous voyez, je me déplace le long du rail avec la caméra externe Dans ce cas, le point de vue est toujours au centre de l'écran Alors on regarde ceci dans les scripts Première chose, on peut changer donc sur cette ligne de code la vitesse de la caméra Donc on est en 10 mètres par seconde Alors on va se mettre avec une vitesse beaucoup plus petite Je vais mettre par exemple 4 mètres Ensuite on peut agir sur le point de vue de la caméra Donc la caméra en ce moment vise, vous voyez par défaut en XYZ à zéro Si l'on agit ici sur ces paramètres on va modifier donc la position de la caméra par rapport au track Alors ici, on a aussi la vitesse de morphing entre la position normale et la position de la caméra externe Donc c'est la vitesse de transition entre les deux Alors on va par exemple aussi changer Ici on va mettre 4 secondes Il y a aussi ici une ligne de code qui est assez importante c'est la distance à laquelle la caméra doit se trouver du rail pour pouvoir être prise en compte Donc là on est à 10 mètres Je retourne ensuite dans l'éditeur et je vais choisir des cibles différentes pour orienter la caméra Donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que la caméra donc elle suit le rail ici c'est aussi le rail de la montagne russe Alors je vais rajouter des cibles Simple target Ok Add object Alors je vais en mettre un à cet endroit pour commencer peut-être un autre à cet endroit ici Et je vais donc aussi leur donner un nom Alors je sélectionne ici et je donne le nom de target 0 Appli Je vais faire la même chose avec l'autre cible que j'appelle target 1 Ensuite je vais utiliser la fenêtre show message Je fais un clear Et je renvoie la montagne russe pour voir ce qui va se passer Vous constatez donc ici que l'on a deux targettes qui ont été trouvées Donc ceci va nous permettre de viser les cibles Au moment où on va faire un play Là je vise la première cible qui se trouve sur le côté de la montagne russe du rail Au bout d'un petit moment on va passer sur la deuxième cible Voilà la deuxième cible vient d'être visée Je vais maintenant faire une nouvelle expérience et d'attacher un projecteur donc au coster Alors ici projection lampe OK Add objet Pas très loin donc du coster Donc la lampe a été intégrée à cet endroit Alors je la sélectionne et je décide que c'est le target 0 à ce moment là on va donc suivre les véhicules donc qui se trouvent sur les rails alors on fait un test mais bien sûr avant il faut encore dire une chose c'est que ici donc je sélectionne donc mon projecteur et si je vais dans l'éditeur et bien dans le script ici on a un script qui s'appelle attache objet et donc là on voit donc le projecteur qui a été attaché donc au coster au véhicule et et bien la caméra donc suit donc maintenant ce target qui est le projecteur donc c'est un target dynamique je vous mets ici l'exemple du script attache objet alors ici vous voyez c'est un script que j'ai trouvé sur internet mais malheureusement je ne sais plus à quel endroit donc là je vous le mets comme ceci c'est peut-être à vous d'essayer de le recopier en supprimant peut-être tous les commentaires pour gagner un peu de temps donc ici vous avez des commentaires là aussi donc ne copier que les lignes de code alors vous voyez on a aussi ici la distance à laquelle l'objet sera attaché sur les wagons donc là ce serait le wagon 0 le premier wagon alors il existe une autre possibilité pour pouvoir déplacer la caméra externe c'est de lui créer un propre donc circuit donc il se trouve vous voyez à cet endroit alors en vue top et bien c'est le circuit extérieur et ensuite ce circuit extérieur et bien vous le rendez donc invisible et vous placez votre caméra très proche du rail ensuite on va faire un freeze donc vous voyez ça devient invisible et on peut lancer donc un essai donc il faut aller chercher la caméra qui se trouve vous voyez tout en haut donc on vise la caméra ensuite le message apparaît on appuie sur la touche et et vous voyez on vise donc aussi le spot qui est attaché au car 0 je relance la simulation et vous voyez on va faire la simulation et vous voyez la simulation Pour créer une vidéo, on va dans les setups, on va dans vidéo export, on choisit ici le format, donc là vous voyez, vous avez différents formats, là vous choisissez donc l'endroit où la vidéo va être stockée, ici c'est le format de la vidéo, et là on peut éventuellement mettre le motion blur effet en action, on fait, avant il faut aller voir dans les contrôles et on voit que c'est en appuyant sur la touche haut que l'on va envoyer la vidéo ou bien la stopper, c'est à dire l'enregistrer ou bien la stopper, on peut faire ok. 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 Ok.